La Slovaquie a rejoint en 2004 l'Union Européenne avec plein d'espoir, au départ avec un certain nombre d'aides. Et près de 20 ans après, aujourd'hui se posent des questions, comme beaucoup d'Européens. Ce qui fonde l'identité d'une nation, ce sont ses traditions et ses territoires. C'est pour cette raison que nous sommes venus avec plusieurs députés français du groupe Identité et Démocratie, ici, à Bratislava, pour rencontrer nos alliés. Nous avons rencontré Boris Collard, le président du Parlement, président d'une partie également, Smérodina. Je veux dire, c'est notre famille. Ils sont très constructifs sur leur vision de l'Europe des Nations. Et nous avons pu discuter des grands sujets qui préoccupent ce pays. La crise énergétique, l'inflation et bien sûr la guerre en Ukraine. Il était très intéressant d'écouter l'avis politique, le décryptage politique de la part de nos partenaires de Smérodina. Même pénurie, médicaments, antibiotiques, paracétamol, idem pour les microchips, ce qui veut dire que l'accès aux voitures, les commandes sont reculées. Donc voilà un petit peu là aussi le bilan de ces 30 ans de Maastricht. Des échanges très intéressants ce matin. Nous avons confronté l'économie et le politique en matière d'énergie, de souveraineté. Il était beaucoup question notamment du nucléaire, auquel la France a renoncé face aux dictates de Bruxelles. Et nos amis slovaques ont résisté. Ils sont aussi dans une dynamique et des perspectives très intéressantes, notamment sur l'hydrogène, sur le stockage de l'énergie, etc. Autant de sujets qui ont été très enrichissants, à tout point de vue d'ailleurs. Parce que je crois que nos amis sont garants, en tout cas défendent pied à pied leurs traditions, les valeurs, la souveraineté énergétique. Et je crois que nous avons beaucoup à apprendre et en tout cas à discuter. J'espère à travailler demain avec eux. Nous achevons ces trois journées en Slovaquie. Un pays que nous commençons à peine à découvrir. Un pays d'abord qui est marqué par son histoire. Et on a retrouvé dans ce parti finalement beaucoup de choses qui nous rapprochent malgré les différences de notre histoire. Nous sommes fiers d'avoir comme alliés Smérodina. Parce que finalement, avec des histoires très différentes, nous partageons la même volonté, celle d'une Europe des Nations.